M. Djineï Sofiane, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à trois jours du début de la campagne électorale. La crédibilité du Parlement va-t-elle contribuer au parachèvement du processus de reconstruction des institutions puisque vous déclarez que le changement va commencer le 12 juin ? Oui, en effet, les Algériens attendent avec impatience qu'il y ait un changement palpable, visible, concret. Et ce changement ne peut pas venir sur simple décision, sur une loi ou une décision même du président de la République. Cela vient avec la participation de tous. Or, une démocratie, un état de droit, se construise avec l'engagement des citoyens. Et l'engagement des citoyens doit se faire à travers des élections, à travers le choix de ceux qui pourraient les représenter, de la manière la plus crédible, de la manière la plus loyale. Et c'est à partir de ce moment-là que le pays va s'engager dans des réformes beaucoup plus importantes. Tout le monde sait que le préalable aux réformes, c'est la stabilisation politique des institutions. Ensuite, à partir de là, un gouvernement nouveau peut être établi et qui devra essentiellement prendre en charge les grands dossiers qui attendent depuis trop longtemps, qui sont en souffrance. Le choix ou le bon choix des femmes et des hommes sera déterminant pour cette élection législative, M. Djiléli-Sophéen, dans le contexte actuel que nous traversons ? Chacun va définir ce qui est bon en fonction de ses propres attentes. Mais ce qui est important, c'est que cette élection se fasse de manière transparente et que les Algériens se choisissent des représentants qu'ils assumeront. C'est au corps électoral de se définir à travers une assemblée qui sera forcément plurielle, qui sera forcément beaucoup plus jeune puisque la loi impose déjà 50% des candidats ayant moins de 40%. Une assemblée qui verra également la femme algérienne dans un rôle politique important. Et là aussi, la loi électorale impose au moins la parité. Et enfin, la loi électorale impose un renouvellement qualitatif du personnel politique puisqu'elle exige au moins un tiers des listes d'universitaires et aussi empêche tous ceux qui ont déjà opéré deux mandats par le passé, les empêchent de se représenter. Je précise là-dessus que sur les 50 listes que présente Gilles Jadid, il y aura plus de 40% de femmes et une moyenne d'âge de 39 ans avec 90% des candidats ayant un niveau universitaire. Alors le Parlement, c'est de là que seront tracées ou engagées toutes les réformes qui vont construire l'Algérie nouvelle. C'est stratégique, c'est important, puisque c'est de là que vont être adoptées toutes les nouvelles lois. Il faut considérer cette élection comme un début au changement. Tout le monde sait que le pays est rentré dans une phase, j'allais dire révolutionnaire en réalité, depuis le 22 février 2019. Il y a eu une déconstruction d'un ancien système qui avait bloqué le pays durant plusieurs décennies. Maintenant, nous sommes dans une situation où il est possible de créer quelque chose de nouveau. Mais ce possible-là, il faut l'assumer, le prendre en charge. C'est une chance pour le changement qu'il faut saisir. Nous avons un président de la République qui a, j'imagine, bien compris le message du peuple algérien. Et il s'est engagé à répondre au désir des Algériens. Ensuite, c'est comme dans toute dialectique, ça ne peut pas se faire de manière unilatérale. La meilleure volonté du monde d'un premier responsable du pays ne peut suffire si le reste de la population, ou au moins une catégorie, une frange de la population, ne se mobilise pas, et ne s'engage pas, ne s'implique pas dans une opération aussi vitale pour l'avenir du pays. Mais comment aujourd'hui mobiliser la population par un programme, par un discours, par des promesses, ou par des faits qui sont réels, c'est-à-dire des engagements réels ? Ça, c'est à la charge des participants aux élections. Les partis politiques, c'est ça. Les partis politiques, mais aussi la société civile, puisqu'à travers des listes indépendantes, très nombreuses cette fois-ci, seront présentes en force. Oui, sans doute. Et c'est aux candidats, et essentiellement ceux qui sont porteurs d'un programme national, de défendre et de convaincre. Reste que l'Algérie était dans une telle crise que ce ne va pas être aussi facile que cela pour renouer ce lien de confiance entre une classe politique qui a été trop longtemps discréditée et une population qui a été désabusée. Il faut comprendre que les Algériens sont encore en colère, malgré deux années de contestation, malgré des changements qui ne sont peut-être pas toujours perçus à leur juste valeur, mais malgré cela, beaucoup d'Algériens sont encore méfiants pour la suite. Mais ce renouvellement de confiance se fera progressivement, pas à pas. Ça va être difficile. Il faut reconquérir le cœur des Algériens, il faut reconquérir la raison des Algériens en leur donnant des éléments et des arguments sérieux sur lesquels ils peuvent construire un espoir. Il ne s'agit plus de revenir avec la langue de bois, il ne s'agit plus de faire des promesses comme ça juste pour tromper l'opinion publique. Il faut aller vers le vrai, il faut parler vrai et éviter d'essayer de chatouiller les émotions et au contraire interpeller les raisons. Mais à reconstruire cette confiance, les partis politiques doivent changer aujourd'hui leur discours puisque les citoyens n'ont plus confiance en leur programme. Ils n'ont plus confiance parce que les partis politiques tels qu'ils ont toujours fonctionné depuis le début de ce qui a été appelé le pluralisme ou la démocratie et tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est loin d'être parfaite, mais ces partis politiques se sont souvent laissés entraîner dans des jeux qui n'étaient pas très sains. Tout le monde sait que les assemblées successives ont été toujours le résultat de négociations, de distributions de quotas, etc. Là, il s'agit d'aller vers quelque chose de vrai. Il faut que l'élection soit transparente, il faut que les Algériens aient le sentiment que leur voix est importante et qu'elle compte. À ce moment-là, on verra les Algériens renouer avec la politique parce qu'au final, l'Algérien est un citoyen qui est conscient des enjeux, mais qui ne veut pas se laisser compter. Donc il veut avoir du réel, il veut être convaincu, il veut travailler sur du vrai et non pas être embobiné simplement par des discours vaporeux. Alors, la crédibilité du scrutin va contribuer au rétablissement de la confiance, M. Djilali-Sophiel, puisqu'on vous dit qu'aujourd'hui, il faut aller vers une reconstruction d'un État de droit permanent. Oui, absolument. Là aussi, il y a des analyses divergentes. Beaucoup réclament l'État de droit, la démocratie, la justice indépendante comme étant des préalables à toute participation politique. Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est en participant, en s'impliquant, en agissant qu'on va transformer un réel et construire cet État de droit dont nous rêvons tous. Mais attendre que d'autres le fassent à notre place et laisser le vide qui sera forcément occupé par les anciennes forces, je pense que c'est un mauvais calcul. ne pas participer, bruit-coter, refuser toute participation à des élections, c'est justement permettre aux anciens classiques, aux anciens appareils, de revenir avec beaucoup plus de facilité. Je pense que c'est le moment pour les Algériens d'occuper l'espace politique, d'imposer une nouvelle génération politique, d'imposer une nouvelle vision, et c'est ainsi qu'on va construire ensemble et progressivement un État de droit et une démocratie. Mais quand vous dites « laissez-le vide » qui sera occupé par les anciennes forces, qu'est-ce que vous entendez exactement, M. Dilel, il se revient par vos propos, pour qu'on puisse bien comprendre un peu vos insinuations, et qui ciblez-vous ? Non, ce ne sont pas des insinuations, je pense que je parle très clairement. Vous savez que la scène politique a été occupée par ce qu'on appelait les partis de l'allégeance, avec tout autour quelques partis satellisés qui bénéficiaient davantage dans les assemblées et qui acceptaient ces règles du jeu. Maintenant qu'il y a eu un mouvement citoyen extrêmement puissant, ce mouvement-là, il fallait le conduire pour translater cette énergie de la rue vers l'intérieur des institutions. Et c'est là où il y a eu une divergence de position, une divergence de lecture sur la réelle politique. Il faut être réaliste. Djil Jadid a opté rapidement pour aller vers le dialogue, la participation, car une fenêtre de tir s'est ouverte. Quant à ceux qui pensent qu'en boycottant, en refusant toute participation à tout acte politique, je pense que cela offre le terrain justement à ceux qui ont toujours été là. Lorsque vous attaquez et vous essayez d'éliminer les partis politiques démocrates qui prônent la démocratie, qui prônent l'état de droit, qui prônent l'égalité entre les citoyens, qui prônent la citoyenneté, qui veulent le changement économique, qui veulent libérer le potentiel économique, qui travaillent pour qu'il y ait une justice indépendante. Lorsque vous les attaquez, mais vous ne dites mot contre ceux qui ont brisé le pays, qui se sont impliqués dans les scandales, et vous ne dites aucun mot, c'est que votre intention est de lutter contre le changement et non pas pour le changement. réaliser les aspirations du peuple sorti massivement le 22 février 2019 pour le changement, le changement réel au niveau de toutes les institutions de la République, M. Djilali-Sophiel, puisque vous déplorez aujourd'hui l'existence de ceux qui profitent de l'augation pour faire basculer le pays dans une spirale de problèmes et de conflits. Vous avez estimé que le Hirak se dirige vers l'impasse, car divisé de l'intérieur, le Hirak d'aujourd'hui. C'est une grande différence. Le 22 février 2019, le Hirak a été une image splendide d'un courage, d'un peuple qui ne voulait plus vivre un régime politique autocratique qui était basé sur la rapine, sur le désordre, sur la fermeture. Deux ans après, je pense que nous avons accompli d'énormes progrès. Et au lieu de nier ses progrès et de pousser une frange vers une forme de nihilisme qui ne peut mener qu'au désordre et au chaos, et on le voit bien comment certaines forces essayent de profiter de cette situation pour pousser justement le pays à ce chaos. Certaines forces, les quelles forces, M. Djilali-Sophiel ? Tout le monde les connaît, ces forces-là. Elles se nichent sous différentes appellations. Très souvent, elles sont en lien avec des cercles à l'étranger. Pour eux, l'agenda est de faire tomber le régime. Ils le disent clairement, mais sous-entendu que en Algérie, il n'y a pas d'État, il y a un régime mafieux, il faut liquider le régime mafieux. C'est des résidus de l'ancien fils ? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a en fait une alliance objective entre tous ceux qui ont intérêt à ce que ces changements ne s'opèrent pas. Il y a ceux qui sont quand même liés à l'ancien régime, pour le dire franchement. Et ceux qui profitaient du régime Boutefléka ne sont absolument pas heureux ni contents de l'évolution des choses. Si vous voyez les personnalités qui se veulent porte-parole d'un mouvement révolutionnaire, si vous jetez un petit regard sur il y a quelques mois, vous verrez qu'ils étaient bien nantis dans l'ancien système. Donc, il y a ceux qui ont un esprit revanchard, il y a ceux qui pensent que leur intérêt est au-dessus de celui de la nation, il y a de tout. Nous sommes dans un moment politique un peu complexe, compliqué. Je ne veux pas désigner du doigt les uns et les autres, mais je pense que le Hérak a démontré qu'il y avait une conscience politique telle que nous dépasserons très largement ces jeux malsains dans les coulisses qui souhaitent autre chose qu'un changement dans la stabilité. Les dérapages sont affichés aussi par les slogans puisque vous avez déclaré, M. Djélé-Sofia, que les slogans scandés mènent aujourd'hui vers une situation d'impasse et les dérapages puisque les attaques ciblent essentiellement l'armée populaire nationale. On est passé de Djeshabhahwa-hahwa au slogan Mdoulamadénia-Meshahaskari. M. Djélé-Sofia. Beaucoup plus que ça puisqu'on accuse maintenant les institutions de terrorisme, etc. Et donc, il y a toute une narration qui a été remise au goût du jour. Les événements, les tristes événements des années 90 trouvent maintenant une autre lecture et je trouve très dommage que les nouvelles générations soient coupées de ce qui s'est passé réellement dans les années 90. Je pense qu'il y a une grave erreur de la part des autorités d'avoir occulté ces réalités-là et aujourd'hui on a une lecture faussée de ce qui s'est passé. Donc, il faut avoir le courage d'affronter la réalité et de dire ce qui s'est passé de manière à éviter qu'on nous retombions de nouveau dans des conflits ingérables dans l'avenir. M. Djélé-Sofiane, je voudrais revenir avec vous par rapport au contexte, au discours, au dérapage. Comment prendre conscience aujourd'hui de tous ces dangers ? C'est la mission des partis politiques déployés sur le terrain pendant cette campagne électorale. M. Djélé-Sofiane pour un peu mesurer la portée un peu des dangers qui guettent l'Algérie parce que quand on en parle, on a l'impression que c'est toujours les gens n'y croient pas. Alors, c'est la mission des partis politiques, c'est la mission des hommes politiques même s'ils sont en dehors des partis, mais c'est aussi la mission des médias. À ce propos, je m'attendais à une plus grande ouverture des médias. Je pense qu'il est temps maintenant de faire confiance aux Algériens, de les laisser s'exprimer, y compris pour ceux qui s'opposent au processus électoral. Ils devraient pouvoir présenter leurs arguments, expliquer pourquoi ils refusent et aussi écouter les arguments contraires. C'est par le dialogue qu'on peut arriver à quelque chose de significatif. Je pense qu'il y a encore une frilosité de la part des grands médias publics. Il faudra dépasser cet état de fait. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les télévisions offshore, les canaux de transmission sont ouverts. Donc, je ne comprends pas S'il n'y a pas à la radio, il se trouvera toujours un moyen de communiquer. Absolument. Et donc, autant montrer tout à fait ce professionnalisme et cette capacité des grands médias publics à assumer le rôle en tant que médias publics. Il y a aussi toujours dans cet esprit-là le rôle central du gouvernement. Or, j'ai le sentiment que le gouvernement n'a pas tout à fait assumé ce rôle-là non plus pour donner les éléments de confiance aux Algériens, pour les inciter à écouter, à suivre, à critiquer éventuellement, non pas pour détruire, non pas pour toujours aller à l'encontre de la volonté du gouvernement, mais laisser les Algériens participer aussi à ce qu'ils considèrent être leur propre affaire. Donc, notre mission est générale. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie subit des influences extérieures. Et à ce propos, peut-être qu'il y a quelques mots à dire lorsqu'on voit ce qui se déroule autour de nous et pas très loin de chez nous, au Proche-Orient. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Alors justement, j'allais vous poser la question, quand on parle aujourd'hui du discours, de sa cohésion, prendre en considération la situation géopolitique. C'est important dans le contexte actuel, M. Djil Ali-Sophienne, puisqu'on est en train de voir un massacre à ciel ouvert de peuples palestiniens au sud du monde entier qui ne réagissent pas. Oui, au vu et au sud du monde entier. Et là, on ne fait pas brandir bien sûr la question de l'homme. Bien sûr, les droits de l'homme sont mis dans la besace, on les oublie. D'ailleurs, pour ceux qui lancent toujours avec équilibre fixer des attaques contre la répression du régime algérien, je pense qu'en deux années, je n'ai pas vu l'ampleur de la répression qui s'est abattue. Non pas en Palestine, parce qu'il n'y a aucune comparaison à faire et c'est une honte pour ceux qui font un parallèle entre ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe en Palestine. Mais faisons le parallèle simplement avec l'un des pays porte-drapeau de la démocratie. Le président de l'association France-Palestine qui avait déposé une demande de manifestation à la préfecture, comme le font les Algériens aussi en France lorsqu'ils veulent manifester sur place de la République, eh bien, ce monsieur-là a été menotté à la sortie de son audience avec le ministre des Affaires étrangères français, a été menotté par les services français et présenté à la justice et toutes les marches pour soutenir le peuple palestinien ont été interdites. Je n'ai pas entendu le Parlement européen qui serait, semble-t-il, censé représenter les peuples et non pas les pouvoirs. Je ne les ai pas entendus dire un seul mot. Et la marche a été interdite, la mobilisation ? Toutes les marches sont interdites, pas une seule. Et plusieurs ont été déférés devant la justice et certains ont été condamnés pour attroupement parce qu'ils veulent soutenir une cause juste. Quand on fait le parallèle, on se pose les questions pourquoi y avait-il cette intrusion d'institutions étrangères dans les affaires algériennes ? Moi, je pose la question à ceux qui y ont recours, ceux qui applaudissent l'intervention des étrangers dans nos affaires internes sous motif qu'ils représenteraient les peuples. J'aimerais bien voir ces représentants du peuple crier au scandale lorsqu'on voit des enfants tués sous les bombes d'un État colonialiste qui tyrannise un peuple et qui est là pour spolier la terre de ce peuple-là et de lui imposer une vie impossible. Gaza est une prison à ciel ouvert. C'est une population qui est affamée, enfermée dans une prison à ciel ouvert mais il me semble que les droits de l'homme n'en disent pas grand-chose. Ce qui est condamnable et regrettable malheureusement aujourd'hui. Alors, il y a eu des directives pour bien sûr assurer une bonne marche de la campagne électorale. Le président a donné des instructions claires et fermes. à interdire aux ministres de faire des déplacements pendant la période électorale pour éviter de chahuter cette campagne. C'est important dans le contexte actuel M. Djilani-Sofifien, c'est-à-dire la priorité est aux partis politiques, aux candidats indépendants de se déployer sur le terrain, de dévoiler leur programme électoral pour représenter le peuple. Absolument. D'ailleurs, j'ai noté qu'aucun des ministres ne s'est porté comme candidat, semble-t-il, sur instruction ou sur la volonté du président de la République. Ce qui était un très bon point puisque pendant des mois, il y avait des soupçons qu'un certain nombre d'associations étaient préparées pour prendre la suite de certains partis qui étaient nés moustachus et que, donc, on allait revoir le même scénario se reproduire avec des associations montées en épingle. Or, rien de tout cela, il n'y a pas de ministres, il n'y a pas de... je ne veux pas donner les noms de ces organisations qui se mettaient en place, donc le jeu reste ouvert. Maintenant, la partie n'est pas encore gagnée, il y a encore des inerties, tout le monde sait qu'au niveau local, il y a encore des forces agissantes qui n'ont pas intérêt au changement, mais cela, il faut lutter pied à pied, il faut que ce changement vienne, mais avec la force de la population et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, au lieu de ne faire que les marches du vendredi, il faut se décider à porter avec énergie les candidats qui semblent porteurs d'un projet et qui arrangent les Algériens qui veulent un changement, il faut que ces Algériens aillent voter pour eux et qu'ils les mettent en situation de défendre ce changement. Alors, aujourd'hui, M. Djileli Sofiane, comment mobiliser le peuple ? Vous avez cette question de l'auditeur qui n'est pas encore convaincu par ces élections, comment éviter une grande abstention ? C'est la mobilisation, c'est le rôle des partis politiques ? M. Djileli Sofiane, pour cette question de l'auditeur ? Oui, oui, c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle des candidats, c'est le rôle des médias, je le répète, c'est le rôle de tout le monde, c'est le rôle des citoyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Nous sommes dans une crise politique et de confiance assez grave, il ne va pas y avoir un changement immédiat, ce sera progressif, il faut que ces élections-là apportent d'abord un changement significatif, que les Algériens s'aperçoivent, que leur voix, en tout cas pour ceux qui auront voté, que leurs voix ont été respectées, que le nouveau Parlement sera de bien meilleure qualité que les précédents, quand on aura fini avec ces Parlements du Cadenas, avec ces Parlements du Quota, avec ces Parlements honteux, où on a vu des situations scandaleuses, qu'on en finisse et qu'il y ait un véritable gouvernement d'honneur, de compétents, de gens intègres, à ce moment-là, les prochaines élections locales, on verra un bien meilleur succès, et c'est ainsi qu'on aura engrangé le changement. Le changement ne peut pas s'opérer en une fois, le changement est une dynamique, c'est une suite, encore faut-il mettre le train sur les bonnes rails. Il faut qu'il y ait cette capacité à présenter de vrais programmes, à avoir de vrais candidats, à avoir un discours qui soit cohérent, réaliste, porteur de nouvelles idées et de cette manière-là, je suis persuadé que les Algériens sont prêts à accepter les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils vont rencontrer car la situation économique, financière et à tout point de vue n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne parce que c'est le résultat de 20 années de gabégé. On ne peut pas effacer 20 ans en 6 mois ou en 1 an, mais il faut reconstruire cette Algérie-là à commencer par sa classe politique, par ses institutions et ensuite par son économie. Alors, les dispositions contenues dans la loi électorale, ce qu'elle s'assure aujourd'hui, un véritable changement par, bien sûr, la suppression du vote de liste. Monsieur Gillette-Sophienne, c'est important, on va choisir l'individu qu'on veut. La nouvelle loi apporte beaucoup de changements y compris dans la conduite de ces élections, on en avait parlé en 100 ans, le fait que les gens aient la possibilité de choisir et la liste et le candidat dans la liste est déjà très bon en soi. Ensuite, ça évite les têtes de liste qui achetaient avec de l'argent sale ces positions. Je rappelle que sur une liste fermée, toutes les voix qui allaient vers le parti se concentraient sur le tête de liste. Et donc, de ce fait, ceux qui étaient dans les positions médianes ou à la fin de la liste n'avaient absolument aucune chance de passer, sauf si, bien entendu, on faisait partie des parties de la Légeance. à ce moment-là, on pouvait gagner l'ensemble des sièges, enfin, gagner, les recevoir en quota. Maintenant, les choses ont changé. À partir du moment où la liste est ouverte, sur Alger, nous avons 36 candidats pour 34 sièges. Je pense que les citoyens, les Algérois, dans ce cas-là, choisiront les personnes, quel que soit leur classement. Ils peuvent choisir le numéro 1, mais ils peuvent choisir le numéro 15 ou le numéro 34 selon leur désir. Ça, c'est un point important. Maintenant, ce qui apporte structurellement le changement, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est le fait que vous avez 50% de jeunes dans les listes, moins de 40 ans, que vous avez 50% de femmes, que vous ayez au moins un tiers, mais je pense que la majorité des partis politiques ont présenté bien plus qu'un tiers d'universitaires, et que surtout, surtout, les anciennes figures qui avaient fait deux mandats au Parlement n'ont plus le droit de se présenter. Ça, on va avoir un grand changement par la force des choses et une qualité bien meilleure. Enfin, si vous permettez juste une parenthèse pour ce qui concerne la parité par rapport hommes-femmes. La loi précédente précisait 30% de femmes sur les listes de candidatures, avec toujours une obligation de gain, par exemple, sur trois sièges, il fallait absolument qu'il y ait au moins une femme. Donc, on avait un Parlement avec autour de 20% d'éléments féminins. Cette fois-ci, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes avec une bémol, c'est-à-dire que les partis politiques dans certaines régions qui ne pouvaient pas accomplir la parité stricte, on leur permettait de déséquilibrer la liste. Mais globalement, je pense que la majorité a respecté la parité. Et je peux vous donner un exemple en particulier en ce qui nous concerne. dans une wilaya réputée être très conservatrice, nous avions demandé une dérogation par rapport à la parité, mais cette fois-ci en faveur de la femme. Je nomme la wilaya de Ghardaya où nous avions sur six candidats, nous avons trois femmes et trois hommes, deux femmes mozabites, deux femmes shambis et un homme aussi de chacune des deux communautés. Je pense que c'est la preuve que la société est en train d'évoluer, que même dans les régions réputées conservatrices, il y a l'acceptation du rôle positif de la femme et qu'aujourd'hui, c'est considéré sous un angle positif d'un apport citoyen et non pas dans une lecture toujours misogyne ou traditionnelle qui excluait la femme. Donc, ce sont des éléments très positifs où on avait vu cet aspect-là déjà lors du Hirak dès 2019. Cela se confirme, la société algérienne est en train d'évoluer. Donc, il faut être positif et accompagner ces changements-là qui se feront en douceur et qui ramèneront au bout d'un mandat, deux mandats, un changement très profond de la classe politique. Il faudrait aussi une parité au niveau du gouvernement et les institutions de la République, à savoir aussi les entreprises stratégiques. Alors, M. Djileli Sofiane, vous avez cette critique de l'auditeur qui vous dit que vous avez changé de cap et de position. Vous êtes passé d'opposant à un partisan. Vous vous êtes assuré d'avoir votre quota. C'est la raison pour laquelle vous avez changé totalement, M. Djileli Sofiane. Le quota existe toujours ? Si je comprends bien, ceux qui profitaient des quotas et c'est connu, aujourd'hui, qui sont contre, donc eux aussi ont changé de position. En réalité... Il y a ceux aussi qui étaient députés en 2017. Oui, oui, mais je parle d'eux. On n'a qu'à revoir la liste. Non, mais à partir du moment où cette logique-là est mise en place, c'est-à-dire que Djileli était dans l'opposition et aujourd'hui, il accepte de participer, donc il aurait changé de position. Mais tous ceux qui participaient hier et qui profitaient des quotas et qui, aujourd'hui, lancent des cris d'orfraie, donc eux aussi ont changé de position. Non, en réalité, c'est qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans le pays. et donc ceux qui profitaient du régime hier ne retrouvent plus leur compte aujourd'hui. C'est ça la vérité. C'est une situation évolutive, dynamique qui est en train de changer. Moi, je ne comprends pas. Ceux qui faisaient les lièvres pour le quatrième mandat et qui avaient accepté le cinquième mandat, aujourd'hui, se mettent à crier sur l'illégitimité du pouvoir. Vous parlez de quel parti politique ? Les Algériens les connaissent. Les Algériens les connaissent et en plus, entre nous, ceux qui portent l'étendard de l'opposition radicale, je pense qu'ils se comptent maintenant sur le bout des doigts d'une seule main, même pas des deux mains. Mais là, vous parlez du PT, M. Gilles Léon-Soupin ? Entre autres, entre autres. Mais la réalité, la réalité, et que je vais vous dire, certains ont, par exemple, accusé Gilles Jadid d'être opportuniste. Moi, je vais leur dire. L'opportunisme, c'est lorsque le peuple se taisait et ont profité des situations parce que personne ne disait rien. Et que lorsque le peuple est sorti, on a voulu enfourcher la vague pour apparaître populaire. Gilles Jadid a fait en sorte de sortir et de parler lorsque tout le monde se taisait, mais lorsque le changement était possible, Gilles Jadid est parti à contre-courant de ce que pouvait penser un peuple en colère et à juste titre, mais pour lequel j'ai un immense respect et de l'estime. Et au lieu de jouer avec les sentiments d'un peuple en colère, il faut au contraire éclairer le chemin pour le mener vers un changement pacifique. Il ne faut pas jouer à pousser les gens vers le désordre. Au contraire, il faut construire un ordre nouveau. Le financement de la campagne électorale, M. Jalili Sofiane, le financement, bien sûr occulte, comme ce fut le cas pour l'achat des sièges au Parlement et les révélations de l'ancien député qui est aujourd'hui malheureusement emprisonné sont révélatrices. Est-ce qu'il faut mettre fin à tout ça, même le financement étranger, M. Jalili Sofiane, par rapport à la situation que nous faisons connaître ? C'est intéressant de voir qu'un grand nombre d'hommes d'affaires sont en prison aujourd'hui, entre autres à cause de ces financements absurdes et complètement imaginatifs des campagnes électorales successives des affidés au régime ancien. Donc, l'argent sale, il faut lutter. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions dans la loi maintenant qui sont favorables à cela. Mais, mais, il reste que c'est un point faible. Quand vous comparez un parti politique qui recevait des milliards par an de subventions avec un parti comme dit le Jadid qui n'a jamais reçu durant toute son existence un seul centime de subvention de l'État, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Quand vous voyez les partis politiques qui aujourd'hui nous donnent des leçons de morale profiter des sièges à travers tout le territoire national alors que Jil Jadid paye le loyer grâce aux cotisations de ses militants, vous voyez que nous partons vraiment désavantagés. Mais, n'empêche qu'au lieu maintenant de pleurer sur les ruines Bouka al-Atlal, je pense qu'il faut se retrousser les manches, convaincre les Algériens et avancer. Il faut maintenant se battre sur le terrain et démontrer aussi qu'il y a un programme, qu'il y a un projet de société et qu'il y a aussi des électeurs. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Djil Ali-Sofien soyons objectifs, l'Algérien souffre aujourd'hui par la frustration, frustré par le manque des infrastructures de santé, il n'y a que les VIP qui profitent des soins à l'étranger, frustré par le fait qu'ils soient bloqués à l'étranger et qu'ils n'aient pas répatriés, frustré par le pouvoir d'achat et la dévaluation du dinar et pour couronner tout, il n'a même pas les moyens d'acheter une voiture à sa juste valeur avec son prix réel. Les élections, c'est comme un match de football, s'il n'y a pas un bon stade avec une bonne pelouse, les joueurs ne peuvent pas jouer un bon match. Quel est votre commentaire justement par rapport à tout ça ? C'est ces questions-là que devra prendre en charge aujourd'hui le nouveau Parlement pour l'IGFR pour régler tous ces dysfonctionnements existants sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, M. Djéléviste. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas attendre que les problèmes soient réglés pour aller faire la fête, c'est-à-dire élire des députés. Non, les députés doivent être élus pour justement sur la base d'un programme pour résoudre les problèmes du pays. Bien entendu, les Algériens sont frustrés et en colère pour beaucoup de bonnes raisons et nous le sommes nous aussi. Maintenant, comment régler ces problèmes ? Pour les régler, il faut accéder au pouvoir à travers un programme proposé aux Algériens. Alors, vous allez avoir un programme, par exemple, des partis politiques qui vont proposer de libéraliser l'économie, d'autres voudront au contraire socialiser l'économie, d'autres vont parler d'investissement de l'État, d'autres vont parler d'investissement privé. Chacun va offrir une solution possible par rapport aux problèmes qui existent et laissant le citoyen se définir et choisir. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui aux citoyens, c'est de choisir un programme qui puisse résoudre ce qui dérange aujourd'hui la vie quotidienne. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit comment permettre aux citoyens de bédé et de participer aux élections tout en sachant qu'une minorité bloque ce scrutin par des moyens de violences. M. Djeléli Sofiane, on l'a vu dans les élections précédentes, on empêche les gens d'aller voter. Écoutez, par exemple, sur les Ouillaya, une des listes que nous regrettons vraiment de ne pas avoir eue, c'est celle de Béjaya, d'autant plus qu'on avait des militants qui étaient candidats. Au dernier moment, ils ont subi de telles pressions par certains groupes que cette liste est tombée. Ce n'est pas de la démocratie que de vouloir imposer sa propre vérité aux autres par la force. Je l'ai dit, je l'assume, je comprends très bien qu'il y ait un refus d'une élection, je comprends très bien que certains défendent l'option du boycott, c'est leur droit, mais je ne peux pas comprendre qu'on passe aux actes et qu'on menace ceux qui participent en tant que candidats ou en tant qu'électeurs. J'espère, et je sais que pour connaître bien cette région où je connais beaucoup de nos concitoyens qui sont autant sur Béjaïa, Cotiziouzou ou sur d'autres wilayas, je sais que beaucoup d'entre eux veulent aller au vote, aurait souhaité avoir le représentant et j'espère que cela se passera bien et qu'on sorte de ces menaces et de ces clivages qui ne mènent à rien de bon. Il faut de l'apaisement, de la sérénité, cette autre question de l'auditeur qui vous dit empêcher les citoyens de s'exprimer, est-ce comme ça que se construit aujourd'hui la démocratie ? M. Gilles, c'est une dernière question de l'auditeur. Il est évident que le pluralisme et la démocratie que nous cherchons, l'état de droit que nous voulons, l'indépendance de la justice, l'expression libre, tout cela doit se faire dans le respect des uns et des autres. Si on n'est pas capable de respecter un avis contraire à soi, on ne peut pas se prévaloir de la démocratie. Donc, que ceux qui croient en la démocratie acceptent de se l'appliquer d'abord pour eux-mêmes et autour d'eux-mêmes. Vous êtes candidat, M. Gilles et Souffine ? Non, absolument pas. Je ne suis pas candidat. M. Gilles et Souffine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci à vous.